Bah oui, on a eu un bon temps de ça. Ah bah oui, oui, je fais d'œuvres. On va parler de trois films aujourd'hui. On va évoquer The Deep House de Julien Maury et Alexandre Bustio. On va parler de Paul Verhoeven et de Benedetta. Et puis on va terminer, enfin je ne sais pas, comme tu veux d'ailleurs. Je ne sais pas, qu'en penses-tu ? Parce qu'en effet, on a trois films à aborder. Il faudrait qu'on ne s'étende pas trop sur les films, etc. Comment on fait ? Est-ce qu'on fait dans l'ordre de la semaine ? Ou plutôt dans le crescendo de goût plutôt ? De ce qu'on a préféré ? On va le faire dans l'ordre de ce qu'on a vu cette semaine. Donc on terminera par Titan de Judas Ducourneau. Et on va essayer de ne pas dépasser 15 minutes par film pour que ce ne soit pas trop indigeste. Et je pense que ça suffira. Oui, ça dépend des films, mais oui. On va se débrouiller. The Deep House, du coup. Alors là, pour le coup, c'est moi qui te pose la question. La semaine dernière, tu me demandais ce qui m'attirait, ce qui m'avait poussé à aller voir 5e set. Là, pour être tout à fait franc avec les gens, moi je t'ai suivi voir The Deep House parce que je pense que sans ta proposition, je ne serais pas allé voir le film, très sincèrement. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu attendais ou que tu avais envie de voir The Deep House, du coup ? J'allais dire, je connais bien. Non, je ne les connais pas, mais je connais bien la filmographie, en tout cas, de Julien Maury et Alexandre Bustio. C'est un duo de réalisateurs qui a démarré en 2007-2008, je ne sais plus exactement, avec À l'intérieur, un film de genre. Ils sont spécialisés dans le cinéma d'horreur ou d'épouvante. Et moi, j'avais été complètement démonté par À l'intérieur, qui est un des films gore les plus… qui est sorti en pleine mouvance, torture porn, et qui faisait vraiment, vraiment, vraiment honneur au genre, avec une Béatrice Dalle en feu. Ils ont direct posé leur univers, qui est un univers à la fois onirique et extrêmement gore, sans aucune limite. Et c'est un film qui m'a énormément marqué. qui a fait un peu le buzz à Cannes, je crois, à l'époque. Et ils ont sorti un deuxième film, Livide, qui, pour les Montlignonnais qui nous écoutent, a été tourné dans un château près de Montlignan, dans le 95. Enfin, dans Montlignan, dans le 95. Et c'est un film la plus d'épouvante de Maison Hanté, et que moi, j'avais adoré, qui avait fait 5000 entrées, 5000 entrées. Ils étaient sortis sur 12 copies, alors qu'à l'intérieur, ils avaient plutôt fait parler de lui. Donc je ne sais pas réellement ce qui s'est passé lors de la promo de ce film et de la production, etc. Et là, on retrouvait vraiment cet onirisme, cette poésie associée à des effets gores assez tranchants. Et puis ensuite, ils m'ont déçu énormément, avec « Aux yeux des vivants », qui est une sorte d'adaptation de « Stand by me », ce film de Rob Reiner, des ados, etc. Des ados plus ou moins fugueurs, voilà. Et puis, tout s'est effondré avec « Leatherface », donc un film américain. On les a entendus dans « Capture Mag », ils s'en sont beaucoup pleins de la situation. C'est un projet dont ils ne sont pas fiers, mais ça a été très compliqué, je crois. Oui, ça a été très compliqué pour le projet. Et du coup, quand j'ai entendu parler de « The Deep House », je ne te cache pas que j'étais à la fois très attiré et très méfiant. « Figue mi-resing ». Pour les raisons que je t'ai expliquées là. Et le concept, et ils en parlent dans « Capture Mag », après on arrêtera de parler de « Capture Mag », mais en fait, ils ont réussi à trouver une prod uniquement avec ce concept, qui est effectivement assez génial, de faire un film de maison hantée dans l'eau. C'est ça. Mélange de films de plongée, on peut dire, vraiment sous-marine, et de maison hantée. Sachant qu'initialement, le projet, d'après ce qu'on a compris, était censé se passer intégralement sous l'eau, sans dialogue, vraiment un high concept, comme on dit, de films de maison hantée sous l'eau tout du long. C'est un peu nuancé, et c'était le projet, c'était le pitch. C'était le projet, et quel dommage, rétrospectivement, qu'ils n'aient pas pu assumer jusqu'au bout cette idée de dialogue, en fait. Oui, bien sûr. Ça, ça aurait été extraordinaire, je pense. Le film n'est pas extraordinaire, mais il est vraiment sympa. Ils sont revenus à un niveau de qualité que je n'attendais plus. Moi, personnellement, les films de maison hantée, ça fait bien longtemps que je ne crois plus aux fantômes, donc honnêtement, je suis fanatique de cinéma de genre, mais le sous-genre de la maison hantée, c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Oui. On voit pas mal, non ? Toi qui connais beaucoup plus le cinéma d'horreur et de genre récent, c'est quand même, j'ai l'impression que les conjurings, tout ça, surfent un peu là-dessus, non ? Qu'en penses-tu ? Complètement. Et moi, James Wan, ça fait longtemps que j'ai arrêté parce que j'en peux plus. Ils n'en pouvaient déjà plus après Saut 1. Donc, j'ai regardé Conjuring 1 parce qu'on avait dû du bien, mais voilà, les portes qui claquent, les poupées qui volent et tout. Voilà, c'est quoi ? Annabelle, Conjuring, toutes ces choses-là. Oui, une grosse affaire de business, mais enfin bon. Moi, les histoires de Maison Hanté, mis à part le Mirrors de Sandra Jaa, qui est un remake déjà, Livide, que vraiment, donc le deuxième de Bustio Mori que je trouve superbe, et puis Shining, d'une certaine manière, évidemment. Mais là, en tête, je n'ai pas grand-chose d'autre. Et donc, tu étais un peu prudent, enfin, à la fois, ça t'intriguait, c'est ça, mais tu étais allé avec quelques réserves quand même liées au genre. Ah oui, oui, beaucoup de méfiance, d'abord par rapport aux deux films précédents des Réales, et puis le genre qui ne m'intéresse pas du tout. Et moi, j'ai vraiment vécu une expérience assez unique. Je n'ai pas eu peur. Il n'y a pas de peur. Non, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Mais ça ne surjoue pas du tout, c'est très humble. Oui, de ouf. C'est vraiment une visite, c'est vraiment une visite d'un, c'est un train fantôme, en fait, dans des conditions assez inédites, complètement. Et du coup, moi, j'ai passé un super moment. On en parlait après la sortie, quand on est sorti du film, mais les effets spéciaux sont ultra maîtrisés, je trouve. Il y a très peu de CGI, et ça, franchement, mais quel bonheur, quel bonheur. Et moi, c'est une vraie économie d'effets, alors à part quelques séquences dont on pourra reparler, mais c'est vrai qu'il y a une économie globale d'effets, on se concentre sur les effets, non pas numériques, mais vraiment physiques, quoi. et ça se sent, en fait. Les apparitions, voilà, les fantômes du film, ce n'est pas des CGI, ce n'est pas de l'ordinateur, c'est vraiment des vrais plongeurs, entre guillemets, des vraies personnes. Et ça donne un côté très charnel et très physique au film, qui, alors, si tu n'es pas pris d'effroi, tu es dans le truc, quoi. c'est vrai que tout du long, mine de rien, moi, j'ai pu avoir des réserves sur le film, mais je te rejoins là-dessus, à part de rares moments, un peu de, où on attend un petit peu que l'action arrive, quoi, et peut-être, c'est peut-être lié à son scénario, on en reparlera peut-être, mais peut-être plus lié au scénario qu'autre chose, ben, on est sous tension, globalement, pendant tout le film, on a envie de voir comment ça va se dérouler, et on est, voilà, c'est beau, franchement, ouais, ouais, j'ai vraiment ça, j'ai trouvé ça super beau, on ne va pas attendre du rêve non plus, mais je me suis dit que c'était une sorte de gravity sous l'eau, tu vois, alors là, attention, je n'ai pas les allers, on va, on sait, c'est comme en plongée, on va mettre les paliers, voilà, il y a des petits paliers, toute proportion gardée, non, mais, t'es plongé dans cet univers, t'es plongé dans cet univers pendant 1h20, t'en sors pas, et de ce point de vue-là, moi, oui, j'ai tripé, j'ai quelques très bonnes idées de décor, je trouve, sans spoiler vraiment la fin, mais tu sais, il rentre dans une pièce, on en a parlé, un peu spécial de la maison, voilà, ça ne dure pas longtemps, mais voilà, pour des petites idées comme ça, tu te dis, ouais, putain, mais c'est mortel, rien que pour l'idée, pour le visuel, pour le, voilà, ça marche bien, ça marche vraiment bien. Et on retrouve, encore une fois, cette poésie, moi, je trouve, sur plein du toit, la scène du rideau, c'est vraiment très, très beau, il joue avec des effets de peur qui sont assez communs, mais il les renouvelle complètement, je trouve. C'est ça, c'est à l'ancienne, mais on respecte les classiques, on se les approprie, on en distribue quelque chose de personnel, en fait, on en fabrique quelque chose de personnel. C'est tout à fait louable, rien que pour la démarche, c'est tout à fait recommandable, déjà, parce qu'en effet, tu dis, il y a une vraie humilité, non pas que le film fasse cheap ou quoi, c'est vraiment, au contraire, c'est dire, je vais vous raconter, je pars d'un projet simple, un pitch simple, une histoire simple, mais on sait bien que le cinéma, c'est jamais simple, en fait, même de raconter la plus simple des histoires, il faut croire au truc, il faut croire au perso, il faut croire à la situation et c'est pas évident avec ce film-là, mine de rien, et le film a des défauts, on peut l'attaquer sur plein de trucs, mais pas là-dessus, en tout cas, on est quand même dans l'histoire, globalement, on y croit, c'est ça. Après, si on peut aller sur les réserves, et là, je vais plutôt te laisser parler parce que moi, globalement, vraiment, c'est un film que je recommanderais, moi, ce que je regrette un petit peu, c'est le manque de radicalité, de brutalité qu'ils pouvaient avoir sur leurs deux premiers films, donc c'est vrai que c'est un peu tendre, mais encore une fois, c'est beau, c'est assez unique, pour ceux qui connaissent Lucio Fulci, il a fait un film, moi, j'aime pas spécialement ce réalisateur italien qui a ouvré dans tous les genres et qui est plutôt connu pour ses films d'horreur, des années 70-80, il a fait un remake, enfin un remake déguisé de zombies, puisqu'à l'époque, les Italiens, ils pillaient tout ce qu'ils voyaient qui fonctionnait, donc ils ont pompé le nom de zombie de Romero, mais il y a une très belle scène subaquatique avec un requin, un zombie avec un requin, et cette scène-là, finalement, c'est The Deep House pendant une heure, et voilà, c'est beau, c'est une sorte de ballet sous l'eau que j'ai trouvé assez, pas du tout émouvant, parce que les personnages, en fait... Non, 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 je vais y venir. Vas-y Antoine. Magnifique transition, parce qu'en fait, en tant que néophyte du genre, déjà que les films d'horreur, c'est pas que c'est pas ma cam, c'est que je dois le confesser, l'avouer, j'ai pas la curiosité, forcément, d'y aller assez souvent, donc merci encore une fois de la proposition, parce que c'est cool un peu de sortir un peu de sa zone de confort, mais donc du coup, j'arrive comme néophyte, donc c'est un genre un peu tout neuf, que je vois pas souvent, et c'est vrai que je trouve que la porte d'entrée pour des gens qui n'auraient pas l'habitude de voir ce type de film est un peu rude, notamment en termes de personnages. Toi, tu me l'as dit très nettement à la sortie du film, tu dis, mais en fait, les persos, on s'en fout, mec. Et toi, tu l'as accepté parfaitement. Là où quelqu'un comme moi qui a un peu moins l'habitude de ce genre-là, dans d'autres genres, je l'aurais peut-être accepté, dans du gros film d'action ou un truc comme ça, ça revient au même, tu vois, je l'aurais accepté peut-être pleinement, mais dans ce type-là, j'avais besoin peut-être pas d'être en empathie, mais d'avoir des personnages un peu plus construits, travaillés. Là, je trouvais que le gars, par exemple, le personnage masculin, était vraiment un archétype du YouTuber en quête de vue, quoi, et donc c'est limite si je n'avais pas envie qu'il se fasse trucider dès la première demi-heure du film, ce qui est quand même un peu dommage quand tu veux créer de la tension sur leur vie ou leur mort, leur danger, quoi. Donc ouais, ça, ça m'a manqué un petit peu. Ouais, juste pour rebondir là-dessus très rapidement, je pense que dans le cinéma d'horreur, tu as plusieurs sous-catégories et là, on n'est pas... Si, alors, je vais me contredire, je vais m'auto-contredire, mais on est dans un survival, une forme de survival, donc de ce point de vue-là, on devrait s'attacher aux personnages, mais tu as plein de ramifications du cinéma d'horreur où en fait, les personnages importent peu et ça n'empêche pas forcément la tension, si tu veux. Et typiquement, Moribusieux, ils sont assez forts là-dedans, je trouve, c'est-à-dire que, bon, à l'intérieur et dans Livide, ce qui advient des personnages, finalement, c'est... On s'en fout. Enfin, voilà, on sait qu'on va avoir de la boucherie ou cet alliage de boucherie et de poésie, les personnages, ce qu'ils représentent, etc., on s'en note, mais je peux très bien comprendre que ce soit un vrai frein à apprécier le spectacle. Voilà. Et juste que, je pense que c'est un réel parti pris. Je pense que c'est un réel parti pris. Oui, bien sûr. Non, mais certainement, oui. De pas trop en dire sur ses persos, quoi. Certainement, et puis après, il y a aussi, pour être tout à fait pratique dans la construction même du film, comme on le disait en préambule, à la base, déjà, ils voulaient faire un film presque, pas système, mais un film concept, quoi, où on n'aurait même pas eu le contexte des personnages ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est des décisions de production qui ont amené de les scènes, comme ils disent, au sec d'avant. Donc voilà, à mon avis, ils ont voulu faire une économie là-dessus, aller au nerf, aller rapidement là-dessus. Donc ça, ça peut se comprendre, encore une fois, c'est vraiment strictement personnel, de toute façon. Et l'autre truc, ça serait plutôt d'un point de vue dramaturgie, vraiment, à partir du moment où on pénètre dans la maison, où il y a, c'est sans jeu de mots de ma part, un léger flottement, je trouve, voilà, pendant 10, 15 minutes, avant que la machine se mette en route, avant qu'on commence à découvrir des trucs un peu intrigants, un peu chelous, tout ça. Après, peut-être que c'est complètement assumé aussi, voulu, de juste, tu pénètres dans la maison et tu découvres avec eux le truc. Et ça dure, pour moi, ça a duré un peu trop longtemps pour un film d'1h20 qui est par ailleurs assez tendu en termes de rythme sur d'autres points. C'est des petites critiques. Perso, moi, comme je t'ai dit, j'ai peut-être été un peu moins emballé par le film que toi, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que l'amour du genre, l'humilité du projet et la, comment dire, l'humilité même de la fabrication de la chose et de se dire, on va faire, on veut raconter un concept simple, une histoire simple et essayer de procurer du plaisir. Ce que nous, on en prend à le faire et à imaginer ça, ça, ça transpire de partout dans le film. Je suis d'accord. Donc ça, rien que pour ça, mais il faut y aller. Si vous voulez tenter le truc parce que, voilà, vous êtes amateur du genre ou quoi, il ne faut pas hésiter une seconde. Il faut donner de la force justement à ce type de projet-là qui le mérite tellement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, moi, c'est comme je disais, moi, j'ai énormément kiffé l'arrivée dans la maison rentée, tu vois, contrairement à toi. Et ce que je salue aussi, c'est cette espèce de lenteur délibérée, en fait. Ça fait tellement de bien, en fait, par rapport, tu sais, à tous ces remakes qu'il y a eu de films de zombies. Romero, c'est lui qui a imposé le zombie lent. C'est le zombie moderne. Il est lent et avec 28 jours plus tard, ça y est, Danny Boyle est venu avec ses gros sabots, il fallait que tout s'accélère, etc. Et depuis, c'est très difficile de tomber sur des films d'horreur, des films de genre où ça va lentement. Et là, c'est lent, peut-être un peu trop par moments, mais en tout cas, moi, j'apprécie ça. J'apprécie que justement, on a spoilé, il y a des fantômes dans une maison rentée en même temps, on peut s'en douter, mais ils vont lentement. Voilà, les courses-poursuites, elles se font à palme, elles se font à base. Ça, c'est un truc aussi qui, moi, m'a pas gêné, mais disons, voilà, je comprends, je vois tout à fait, je vois pourquoi toi, justement, ça te parle et que tu trouves ça osé, justement, et cool. Moi, c'est sur le découpage des scènes d'action. Alors, il y a deux, trois scènes, il y en a une surtout qui est une scène d'action, mais entre cauchemar et action, quoi, tu vois ce que je veux dire avec des chaînes, là. Vraiment, il y a quelques moments comme ça dans le film où tu dis, oula, attends, je vois que tu essayes de faire un truc défait et tout, ou ça marche pas, genre, t'as une tentative, sur moi, en tout cas, ça n'a pas marché un instant, genre, je me dis, mais là, je perds toute la lisibilité du truc, alors que par ailleurs, il y a d'autres moments dans le film où il y a des, parce que là, on a parlé quand même vraiment d'efficacité, on a l'impression que vraiment, c'est vraiment une série B maîtrisée, et c'est le cas d'ailleurs, et c'est super louable, mais il y a aussi des propositions de mise en scène vraiment chouettes dans le film, je me souviens, on en avait parlé, sur les différents cadres, le mélange des genres, parce qu'un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'on a l'impression à un moment donné, dès le début d'ailleurs, qu'on va tomber sur un fan footage encore, ce genre de film, la Blair Witch, qui a été décliné moult et moult fois, trop, ou beaucoup trop, beaucoup trop, pour toi, tout à fait, et donc on a l'impression qu'on a ça, et en fait, eux, ils tentent un truc un peu hybride, où t'as du fan footage, t'as une caméra omnisciente vraiment qui est un point de vue neutre, un point de vue omniscient du récit, et en même temps, ils ont un drone avec eux, un drone sous-marin avec une caméra, donc on a un mélange de trucs, vraiment, moi que j'ai plutôt apprécié, je sais que certaines personnes n'ont pas apprécié ça, et n'ont pas apprécié que les réalisateurs fassent un choix de dispositif, moi c'est tout l'inverse, je trouve ça chouette, parce que ça donne lieu à des séquences où on a, enfin c'est quasi méta, on a plein d'écrans dans l'écran, c'est-à-dire que dans le cadre, on va avoir des miroirs, on va avoir une GoPro, on va avoir le drone, je dis mais d'où va venir l'horreur en fait, tu t'attends, du coup t'es sous tension par ça, parce que tu te dis putain mais en fait le fantôme peut arriver de n'importe où, et je ne sais pas quel écran regarder, il y en a partout, et je trouvais que c'était plutôt malin et bien assumé pour le coup. Oui, à part quelques séquences effectivement, les séquences de la chaîne où il n'y a pas du tout de lisibilité de l'horreur et du coup c'est très confus, alors peut-être que c'est assumé, que c'est plutôt joli comme scène visuellement, mais c'est vrai que on sent qu'ils ont envie de mettre beaucoup de, enfin j'ai l'impression, beaucoup de tension d'intensité dans cette séquence, il n'y en a pas, ça reste joli, mais ce n'est pas effrayant pour un sou on l'a dit. C'est ça, c'est la limite peut-être du truc pour les fans du genre, c'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir beaucoup de tendresse autour de ce film, c'est-à-dire que les fans du genre vont se dire mais ouais c'est cool, on voit que ces gars-là aiment le genre, qu'ils l'investissent pleinement, qu'ils se font kiffer à faire ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ça transpire vraiment du film, manque peut-être ce truc de dire bah voilà, maintenant vas-y, donne-toi à fond les moyens de rendre ça vraiment terrifiant et tout, et peut-être qu'encore là, peut-être qu'il y a des logiques de production qui rentrent en ligne de compte, de ne pas se fermer non plus un public trop large, tu vois, de faire un truc vraiment hardcore ou quoi, et ce qui peut être tout à fait, pardon ? Un peu à la titane, non mais en gros. non mais est-ce qu'il peut être tout à fait louable aussi parce qu'en même temps, les ados ont le droit à leurs films d'horreur, tu vois, ça paraît con, ça paraît con, mais je veux dire, tu peux aussi te dire, bah ouais, moi je visse peut-être un public, ça peut être une super porte d'entrée pour des jeunes, il est interdit combien de 12 ans je crois ? Ouais, ouais, ouais. Ça peut être une bonne porte d'entrée vers le genre pour des plus jeunes en fait. Enfin, je ne sais pas, moi je... Oui, oui, même des plus jeunes, même des beaucoup plus jeunes. Ouais, voilà, non mais exactement, quand il sortira, n'est-ce pas, en DVD Blu-ray, voilà, de regarder pour des beaucoup plus jeunes et mon premier film d'horreur, mon premier film d'horreur. c'est ça. Mais ce n'est pas du tout péjoratif, je pense. Non, non mais pas du tout, vraiment dans ma bouche, ce n'est pas du tout le cas, je suis sincère là-dessus, vraiment. On bascule sur Popole Veroven ? Allez, et sur Polo, sur Lidl, carrément. Bon, on change notre genre. Qui commence, je crois qu'on a été tous les deux extrêmement emballés, donc... Ouais, et plus le temps passe, plus je suis emballé, je crois, vraiment. Ah oui, pareil, pareil. Tu veux commencer, Antoine ? Ouais, je veux. Ouais, vas-y, fonce. Fonce, fonce. Bah, Paul Veroven, alors c'est assez marrant parce que du coup, il y a une sorte de grand écart entre, tu te souviens, ce film qu'il avait fait, qu'il avait fait connaître à Hollywood, d'ailleurs, La chair et le sang. Ouais. Il a fait deux films de SF, je crois, Robocop et Total Recall, et là, il en a son deuxième film moyenâgeux, et je pense que les amoureux de Veroven retrouveront, évidemment, beaucoup de ces thématiques. Ouais. Bon, bah, le sexe, évidemment, la violence, le féminisme, depuis quelques films, et notamment depuis Black Book. Ouais. Même si, même si on peut mentionner aussi des personnages féminins très forts, tout au long de sa filmo, tu vois, je veux dire, même dans Total Recall, Sharon Stone, de mémoire, est d'égal à égal avec Chwarzi, et il y a grosse scène de bagarre, je crois, avec Chwarzi, je crois, dans... Dans la cuisine. Ouais, ouais, De mémoire à l'héros, c'est quand même vraiment de Chwarzi. Ah oui, mais bien sûr, bien sûr, mais je veux dire, tu vois, il n'a pas peur de faire ça, de faire une grosse scène d'action avec une méchante, mais une méchante d'égal à égal, entre guillemets, qui est là pour liquider Chwarzi, tu vois. Et les personnages qui viennent de Starship, pardon ? Basic Instinct, Starship Troopers. Ouais, non, c'est vrai. Non, t'as raison. Starship Troopers, pour le coup, le personnage de Rico, et je ne me souviens plus du personnage qui est joué par... Comment c'est ? Diana Mayer, je crois. c'est l'alter-ego, c'est son alter-ego. Oui, c'est vrai. Tu sais, elle est amoureuse de lui, lui est amoureux de Denise Richard, et à la fin, en fait, ils se retrouvent ensemble, ils se retrouvent ensemble, quoi, et la vraie histoire d'amour, entre guillemets, c'est ensemble. Et pour le coup, bah ouais, là, elle y va à fond, quoi, c'est justement le super soldat, c'est le soldat presque délite, c'est elle, quoi. C'est assez ouf, mais oui, je suis tout à fait d'accord, ça fait partie des thématiques récurrentes de Veroven. Bah ouais, et puis depuis Black Book, c'est vraiment, il met ses personnages féminins-là, vraiment au centre de ses films, et alors Black Book, c'est assez marrant, parce que quand je l'avais vu, j'avais été un peu déçu, et puis en fait, en y repensant, j'aimerais le revoir. Ah, c'est mortel, j'adore ce film aussi, ouais, très, enfin, mésestimé, je ne sais pas, mais ce n'est pas forcément celui auquel on pense quand on pense à Veroven, et franchement, s'il y a des auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas Black Book, un film de guerre incroyable, quoi, on en a pu énormément, très singulier, comme Benedetta, moi je n'ai jamais vu le pareil, non, c'est clair, il ose des visions complètement incroyables de Jésus sur son cheval blanc, en serial killer, enfin j'exagère, mais à peine, il y a des scènes, il y a des scènes d'une violence inouïe, et d'ailleurs, c'est assez surprenant, parce que c'est un film qui est aussi interdit au moins de 12, et moi je n'y comprends plus rien depuis bien longtemps aux interdictions, mais bon, c'est un film qui est quand même très malaisant, il faut le dire, qui est superbe, tu parlais de la musique, tu en reparleras peut-être tout à l'heure, elle est magnifique, extraordinaire, et des partitions complètement hallucinantes de Lambert Wilson et Charlotte Rampling, incroyable, incroyable, bah ouais, pour moi leur meilleur rôle depuis combien de temps, enfin de combien de, Lambert Wilson, on ne l'avait pas vu comme ça, il est tellement vicelard, il est incroyable, puis il faut dire un truc, alors j'entendais, c'est marrant, c'est qu'un pote m'envoyait une critique d'une jeune femme qui a détesté Benedetta, pour plein de raisons, que j'ai commencé à regarder et elle mentionnait un scénario qu'elle trouvait de très mauvaise qualité, alors là moi je, objection à votre honneur, parce que c'est vraiment, avant, alors on peut parler de l'interprétation, elle est très singulière aussi, elle a gêné beaucoup le monde, ce qui a un rapport très premier degré, dont on reparlera, mais le script quoi, genre dès le papier, tous les personnages, même le plus petit des personnages secondaires, est nuancé, et a des failles, il y a des enjeux, enfin il y a une complexité, globale chez les personnages, qui est incroyable, chaque perso, non mais c'est clair, c'est incroyable quoi, je trouve ça dingue, ça a été justement un des points qui gênait cette jeune femme, c'était, ouais mais Benedetta, on nous présente une femme bisexuelle ou lesbienne en fait, on ne sait pas, mais encore sous un mauvais angle, c'est-à-dire, elle est manipulatrice, elle est vicelarde, elle est cruelle par moments, oui, elle est ça, ça il ne faut pas l'occulter, et Verovan, mais Verovan ne l'occulte pas, mais elle est tellement plus derrière, c'est ça qui est incroyable en fait, c'est qu'au contraire, Verovan nous montre, il nous montre que, quelle que soit ton orientation sexuelle, quelle que soit tes, vraiment, les choix que tu fais de cet ordre-là, mais même d'un point de vue aussi religieux, de plein de choses, tu es, enfin voilà, il te fait, il te propose des personnages complexes en fait, qui ne sont pas des, forcément des archétypes ou un parangon de naïveté ou ce genre de choses quoi, c'est Benedetta, oui, elle est manipulatrice dans le film, on ne le spoil pas trop, mais oui, elle tente des trucs par moments où elle nous déstabilise, c'est-à-dire qu'elle est parfois cruelle même, souviens-toi cette scène, tu sais, où elle demande de plonger la main là, c'est ça, mais c'est finalement, c'est finalement, tu vois, la seule scène où je la trouve réellement perverse, après ça, c'est un choc en fait, cette scène-là, y compris pour elle d'ailleurs, elle demande le pardon de Bartholéméa, Bartholéméa, je ne sais plus exactement, et après ça, moi je la crois, alors c'est soumis au doute et c'est ça qui est très intéressant, mais en tout cas, elle n'est pas, on ne peut pas dire qu'elle soit objectivement manipulatrice, de façon parfaitement consciente. C'est ça, on s'en doute quand même globalement, vu la trajectoire même du récit, on le sait même, elle s'est dit à un moment, elle l'avoue, etc., mais comme tu dis, de toute façon, le film ne fait, enfin, il y a tellement de thématiques, c'est hyper dur là, d'en parler en 15 minutes, c'est ça qui fait que le film est incroyable, c'est vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir, il y a tellement de niveaux de lecture, c'est un film qui, et ça part encore une fois du script, alors la mise en scène vient sublimer ça, mais c'est un film qui va parler de liberté, de liberté sexuelle, mais de politique, de religion, tu peux le voir sous l'aspect historique également, donc histoire du féminisme, histoire de la place de la femme à l'époque, etc., il y a des scènes entières et des dialogues incroyables à ce niveau-là, qui te font, qui te scotch complètement, là pour une vision du corps aussi, quelque chose qui a été très critiqué dans le film, c'est ça, parce qu'on y voit une... On t'a perdu, on t'a perdu quelques secondes, Antoine, si tu veux bien répéter... Ça marche, pas de souci. Oui, je disais, une vision du corps, tu vois, qui a été très mal perçue, selon moi, ou une vraie incompréhension par les détracteurs du film, comme souvent chez Verhoeven d'ailleurs, qui disent qu'en fait, il fait ça pour choquer le bourgeois. Je prends un exemple, une scène du début, où Bartholomea et Benedetta se rencontrent, c'est un peu le début de leur relation, et Benedetta apprend à Bartholomea à aller aux latrines, en fait, chose qu'elle ne connaît pas, puisqu'elle vient de la campagne, c'est une paysanne, elle a fait ça avec les bêtes, elle dit littéralement avec les bêtes dans les champs, et ça, ben ouais, donc tu as des bruits de paix, tu as des, tu as littéralement, voilà, il y a des fakes et elles discutent en même temps, et ça, il y a beaucoup de personnes, alors moi le premier, on rigole, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, mais attends, je rigole, mais pourquoi il fait ça là, en fait ? Mais parce que, pour moi, tout l'œuvre de Verhoeven, c'est ça, c'est que lui, pour lui, tout ça, c'est le corps humain, de manière générale, est naturel, c'est un gars hyper organique, Verhoeven, dans tous ses films, tu as du sang, tu as du lait maternel dans le film, on n'en dévoilera pas plus, tu as de la merde, tu as des pets, tu as des rots, tu as des, je veux dire, du sang, évidemment, enfin, je veux dire, c'est organique, et Verhoeven, il ne s'en cache pas de ça, et justement, ça questionne notre propre, peut-être, puritanisme à ce niveau-là, et la différence, comment ça a évolué au fil des années, c'est-à-dire qu'on peut dire, on voit d'ailleurs, que l'église catholique dans le film est parfois très puritaine, mais c'est hardcore, c'est pire que ça, et en même temps, sur d'autres... C'est une très lourde charge, bien sûr, bien sûr, avec toutes ses nuances, avec toutes ses nuances, malgré tout, mais tellement nuancées, je trouve, parce que tu vois, il le dit Verhoeven, que lui, il est relativement quand même anti-clérical, etc., et qu'il a eu de très mauvaises expériences liées à l'église catholique dans sa jeunesse et tout, mais à aucun moment, c'est ça qui est incroyable, à aucun moment, on sent un pamphlet délibéré à dire, mais attends, mais moi je vais te tailler en pièces l'église catholique, pas du tout, puisqu'il a l'humilité et la justesse de dire, attendez, moi je vais faire le récit d'une femme qui s'appelle Benedetta, c'était une nonne, qui croyait énormément en Dieu, et qui croyait en plus de ça, qu'il y avait des visions, qu'il voyait Jésus, et qu'il vraiment se prenait, et c'est texto dans le film, pour une des femmes de Jésus, quoi. Donc, à un moment donné, tu peux ricaner sur le premier degré des visions de Jésus-Christ, et tout ça, mais lui, c'est pas Verhoeven qui se moque et qui fait du kitsch pour se moquer, c'est, je dépeins, ce qu'il a écrit en plus, on ne l'a pas dit, mais qui est tiré d'un bouquin, les visions de Benedetta, telles qu'elle les a décrites par ailleurs, donc oui, ben Benedetta, quand elle rêve, elle voit Jésus, elle va voir Jésus. Et Verhoeven, il a toujours assumé, je pense, cette part un peu de grotesque, moi je me souviens, dans la fin de Robocop, quand un grand méchant qui sort son énorme, gigantesque arme, voilà, il a toujours été dans l'extrême, comme ça, dans l'extrême des sentiments, dans l'extrême de la violence, et de ce point de vue-là, encore une fois, les scènes violentes du film, sa vision de la peste qui est extrêmement, je trouve, réaliste, et ça pure, enfin voilà, c'est purulent. Avec une économie de moyens, je trouve, parce que bon, le film, je crois, a coûté environ 20 millions d'euros, donc ça peut, pour certains, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas des budgets hollywoodiens, tu vois, et donc c'est une économie de moyens, je trouve, dans le découpage, c'est par quelques plans, par du sound design, par des trucs comme ça, quelques séquences, je pense à cette séquence où t'as des pestiférés qui se flagellent, où t'as un gars qui vient demander l'absolution à un haut représentant de la religion qu'est l'Amber Wilson, et il dit, mais allez voir le prêtre de votre village, il dit, mais c'est moi le prêtre, mais c'est énorme, enfin, vraiment, et ça, c'est une scène, mais franchement, tu les repasses en détail, tu dis, mais c'est pas possible, en fait, il y a une idée par scène, il y a, ça aborde tellement de sujets différents, c'est un film hyper vaste, hyper complexe, et très nuancé, je veux dire, t'es brinque-ballé, quoi, et un truc dont on n'a pas parlé, désolé, je speed un peu en mitraillette, non, non, vas-y, vas-y Antoine, c'est ce rapport à la croyance, à la foi, sous tous les sens du terme, pourquoi aussi, Benedetta, c'est un personnage incroyable, c'est que, elle est nuancée, on l'a dit, oui, elle est manipulatrice par moments, mais d'une grande bonté à d'autres moments, et tout le film ne fait que questionner notre rapport à elle, en fait, à se dire, mais attends, est-ce que je crois en cette femme, ou pas ? Est-ce que pour moi, elle mytho complète, c'est ce que dit Charles Trampling, est-ce que c'est vraiment une folle qui nous ment et qui fait tout ça pour du pouvoir, ou est-ce que derrière, il y a une vraie part de, une vraie vérité en elle, qu'elle y croit vraiment, et ça, je trouve ça formidable, c'est que jusqu'au bout, on a ça, jusqu'au bout, on ne répond pas vraiment à la question, et pour moi, c'est également, alors peut-être que là, je pars un peu trop loin, mais c'est profondément lié au cinéma, ça, en fait, je trouve, ce rapport-là puisque comme au cinéma, avec Benetta, ce rapport-là, on l'a au cinéma, on se dit, mais est-ce que je crois à ce qu'on est en train de me raconter, est-ce que je crois à ce qu'on est en train de me montrer, ou je vois les artifices, en fait, et j'y crois plus, et il y a plein de trucs dans le film, c'est ça, en fait, quand t'as la sœur qui voit, ouais, je l'ai vu se mutiler, et tout ça, donc elle n'y croit plus, c'est fini, ouais, mais ceux qui ne l'ont pas vu, eux, ils continuent d'être dans le truc, en fait, donc tu vois, et ils veulent y croire, ils veulent y croire, et surtout les personnages masculins d'ailleurs, sauf Lambert Wilson qui est peut-être le moins ambigu des personnages, qui n'empêche qu'il est formidable de méchanceté, de perversité, comme tu disais, c'est vraiment le grand méchant du film qui arrive assez tardivement d'ailleurs, mais Olivier Rabourdin, on comprend très bien qu'il est un peu entre deux eaux, que ça l'arrange de croire à ce truc-là, et qu'en même temps, il se pose de vraies questions, et nous, en tant que spectateurs, comme tu le dis, c'est un moyen de s'interroger sur ce qu'on voit et sur ce qu'on peut croire de ce qui est montré à l'écran, mais c'est aussi pour ceux qui le sont, catholiques, un moyen d'interroger sa foi, je pense, réellement, et de toutes les limites qu'il peut y avoir qu'on connaît tous par rapport au fait que les prêtres ne puissent pas se marier, qu'en France, les prêtres sont forcément des hommes et pas des femmes, et effectivement, c'est toute cette thématique du féminisme qui va nous amener un tout petit peu vers vers l'autre film et là-dedans, vers Oven, parce qu'on n'a pas trop parlé de Virginie Efira. Ouais, t'as vu, il y a tellement de trucs à aborder, les actrices, incroyables. Ma femme me disait en sortant du ciné, mais ce personnage de Benedetta, je n'y crois pas du tout, sa couleur de cheveux, son teint bronzé, elle sort trop de 2021, je ne la crois pas en tant que sœur Benedetta, je n'y ai pas cru un instant, elle n'a pas détesté le film, mais paradoxalement, on glissait dessus, je ne sais pas comment c'est possible vu le caractère assez extrême du film, mais en tout cas, ça c'est un truc qui l'a vraiment gêné et je pense que c'est complètement assumé de la part de Vérot. Il aurait très bien pu choisir une actrice, je ne sais pas moi, brune, naturellement brune ou naturellement blonde, moins bronzée que Benedetta, mais je ne sais pas, ce personnage, il est radie en fait dans tout le film et puis il y a cette dualité, tu vois, brune-blonde qu'on a vu évidemment dans Mulan Drive, dans plein de films hollywoodiens, je pense que ce n'est pas un hasard non plus. Non, c'est clair, c'est un dingo d'Hitchcock, donc ça se ressent. D'ailleurs, au passage, Virginie Effira qui avait déjà joué dans Elle de Vérot, un petit rôle, mais qui était exactement pareil, c'est-à-dire que tu avais l'apparence, c'est-à-dire que c'est des personnages et il l'a choisi pour ça, je pense, c'est une actrice, tu as envie de tout lui pardonner, elle a une bonhomie, elle a un visage d'ange, pour moi, c'est pas une erreur de casting. Tu vois ? Et ça, c'est justement pour te montrer l'ambiguïté du truc. Dans Elle, c'était déjà ça, elle était très pieuse, c'était une voisine très pieuse, la femme de Laurent Laffitte, j'essaye de pas spoiler le film, et en fait, tu te rends compte que sous ce vernis-là de la religion, sous ce vernis d'apparence où elle est propre sur tous les aspects, elle cache des secrets énormes et horribles. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, il l'a dit, il ne pouvait pas faire ce film sans Éphira, lui, il dit que c'était le premier choix direct, il a pensé à elle direct. Donc, c'est complètement assumé, le fait qu'elle soit un peu en dehors des autres persos en termes d'apparence physique, etc. Oui, oui, oui. C'est... Une icône, un peu, quoi. Pardon ? Un peu une icône, un peu, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Iconiser son personnage, mais bon, en même temps, le film parle aussi de ça, c'est-à-dire que c'est pas une nonne classique, c'est une sainte, elle a... voilà, si on croit vraiment à ce qu'on nous raconte, ben voilà, elle a comme... Enfin, elle a reçu les stigmates, etc. Enfin, bref, elle a un parcours atypique, c'est pas quelqu'un d'anodin dans l'histoire de la chrétienté, on va dire. En tout cas, bon, je parle en tant qu'homme, donc du coup, je ne sais pas quelle valeur a ma parole réellement, mais je trouve que c'est un très beau personnage féministe. Ah oui, je suis d'accord, enfin, en tout cas, le film m'a ému, en fait, ce qui peut paraître grotesque pour certaines personnes qui vraiment sont passées complètement à côté du... Même de la dimension premier degré du jeu d'acteur au début, etc. Moi, il y a des scènes vraiment qui m'ont vraiment... Enfin, vraiment ému, quoi, sur... Notamment avec le personnage de Charles Trampling, vers la fin du film avec Ephira, il y a des... Il y a des... Ouais, des très belles scènes, vraiment. Et oui, un parcours... J'entendais la jeune critique qui n'aimait pas le... Le film disait... Alors là, comment être plus en désaccord ? Disait qu'elle n'était pas... moteur, Benedetta. Genre que... Ouais, elle subit tout ce qui lui arrive, tout ça, mais pour moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'elle feint la passivité, en fait, et elle manipule par moments, en fait, des choses. Mais au contraire, c'est un film que je rapprocherais beaucoup de Mademoiselle de Part-Chon-Mook. Je ne sais pas si tu l'avais vu. J'avais beaucoup aimé ce film parce que, justement, on avait des femmes qui reprenaient le truc en main. Et d'ailleurs, tu regardes la fin de Benedetta sans spoiler, mais elles ont repris les trucs en main, quoi, et elles font le sale boulot, entre guillemets, pour s'affranchir, en fait, de tout ça. Et c'est... Personnage magnifique, je trouve. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et, bah, ouais, hautement recommandable, je pense qu'on peut le dire. Je pense que tout le monde l'a compris. Ouais, il faut, franchement, enfin, Paul Verroven, il a 82 ans. On a... Quel plaisir aussi, là, pour le coup, il faut remercier et applaudir Saïd Ben Saïd, le producteur du film, qui était déjà producteur de elle, de proposer ce que... Je dis pas qu'il était Tricard, mais genre Verroven, il avait fait Black Book, des films, voilà, en Hollande, donc il ne tourne plus aux Etats-Unis, d'avoir un prod français qui dit, mais viens, quoi, viens, nous, nous, on croit en ton cinéma, on va te proposer des choses et tout. C'est trop bien, quoi. Enfin, genre, je suis tellement content que, voilà, que ça soit fait en français, en langue française, avec des acteurs et actrices françaises, des techniciennes aussi, chez FOP, musique, je crois que c'est des françaises, et tu vois, c'est trop bien. Franchement, c'est un film très marquant et comme on se disait, plus le temps passe, et ça, c'est très bon signe, généralement, plus tu te poses des questions après la séance, plus tu as envie de le revoir, là, c'est jackpot, quoi. Ça veut dire que le film, il a touché un truc beaucoup plus profondément que juste la narration classique, le fil narratif de base, quoi. Complètement. Et pour revenir à cette notion de féminisme, qu'on pourrait qualifier, enfin, moi, j'en profite pour faire un petit aparté et pour faire le pont avec Titane, on va aborder Titane maintenant. Oui, oui, oui. J'ai lu un super bouquin de Pascal Français avec un petit saubou, qui s'appelle, qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Torture Porn, l'horreur post-moderne. Et en fait, alors ça parle de l'horreur post-moderne, mais ça inclut très largement la notion de féminisme dans le torture porn, dans le genre du torture porn. et donc forcément, ça aborde le féminisme de façon plus large et ce fameux féminisme post-moderne qui est en opposition au féminisme très radical des années, je crois, 70, et puis qui se perpétue un peu encore aujourd'hui et qui a repris du poil de la bête depuis quelques années avec MeToo, balance ton port pour le meilleur et pour le pire. Mais voilà, c'est comme ça. et je trouve que la vision et c'est un peu triste, c'est ce qu'on se disait hier, la vision du féminisme d'un vieux monsieur de 82 ans est finalement beaucoup plus réjouissante que celle de Ducourneau, de Julia Ducourneau dans Titane. Et bon, donc on est allé voir Titane ensemble hier soir et ça a été une grosse, grosse déconvenue. Bon, on est allé le voir tous les deux un peu pour les mêmes raisons. Je pense qu'on avait accroché à certains trucs de grave tout en émettant quelques réserves aussi. Surtout toi, pour le coup, on en a parlé, c'est vrai, il faut nuancer. Toi, tu avais vraiment accroché à des trucs. Moi grave, il faut quand même préciser d'entrée, c'est un film que je n'ai vraiment pas aimé. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Vraiment, vraiment, mais on était sur la même longueur d'ombre pour l'attrait, en tout cas en apparence pour ce film-là. Moi franchement, j'ai fait un effort mais je me suis dit attends, je vais oublier grave, vraiment. Il y a une nouvelle proposition, elle arrive 5 ans après, je crois, c'est pas rien quand même. Il y a le dit volontiers d'ailleurs, qu'elle repart de zéro pour chaque film. Exactement, donc parfait. Et là, il faut féliciter la boîte de Distrib, je crois que c'est Memento, ou Diafana peut-être, Diafana peut-être que je me trompe. Le film est trop bien vendu dans le sens où c'est très mystérieux, tu as très peu de choses sur l'intrigue du film. Ça, c'est très louable quand même, c'est très cool, parce que généralement, on a tendance à t'en mettre un paquet. La bande-annonce, c'est mortel. Franchement, à chaque fois que je voyais la bande-annonce, le mélange du montage des images avec la musique et tout. Oui, je n'ai pas vu la bande-annonce. Enfin, si, on l'a vu ensemble. On l'avait vu pour Deep House, mais tu avais un truc entre le, ça te laissait promettre un film de genre à la croisée des chemins entre horreur, revenge movie, l'indon hyper stock qui a l'air bien vénère et tout. La bande-annonce, elle est saisissante. Donc moi, j'avais très envie de voir Titan. Il faut juste le rappeler, malgré la déconvenue de grave. Moi, j'ai voulu le voir parce qu'il était interdit au moins de 16. Voilà, c'est ta jurisprudence. Voilà, c'est ça. J'ai l'air d'aller voir ton sacerdoce. Aussi, parce que j'avais beaucoup apprécié certaines choses de grave avec toutes les limites que j'avais pu y mettre. Je me souviens d'une scène où je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc où elle s'arrose de peau de peinture. pendant un visitage et tout. Voilà, c'est ça. Et Titan, en fait, c'est du pot de peinture pendant 1h40. C'est-à-dire que c'est une succession de scènes de non-sens chic, une sorte de non-sens chic et très déplaisant. Alors, interdiction au moins de 16 me fait un peu rigoler. Ah oui, quand tu vois la subversion de Benedetta. C'est ça. En fait, c'est ça que je ne comprends pas. Si on parle en plan pur, même pas, parce que j'allais dire même en plan pur, peut-être que tu as des trucs plus difficiles à regarder dans Titan. Ah non, mais elle a du talent. Elle a du talent. C'est évident. de toute façon. Juste, tu vois, ce qu'elle montre en un plan, elle en montre plus. Ça ne veut pas dire que c'est mieux fait ou que c'est plus dérangeant, mais elle en montre plus que Veroven. Mais, ce n'est pas en montrer. C'est l'effet. C'est aussi le hors-champ, le ciné, et le hors-champ chez Veroven, le cri, on en a parlé, mais la scène de torture de Benedetta où tu as juste le cri de la fille, c'est tout ton imaginaire qui travaille. Et là, ton imaginaire, j'aime autant vous dire qu'il enterre n'importe quel plan de nez cassé de Julia Ducournoux. Donc, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même dans les thématiques abordées et tout, Benedetta est dix fois plus subversif, dix fois plus transgressif et dérangeant que Titan. Enfin, genre, que veut dire cette interdiction ? Je ne sais pas. Franchement, c'est si, parce que tu as un tout petit peu de gore, mais en fait, c'est tellement, c'est une violence qui n'a pas de sens. C'est une violence qui est justifiée par rien, en fait. Il n'y a pas de justification scénaristique parce qu'il n'y a pas de... Alors oui, là, je pense qu'on va aborder le gros point de vue. Oui, vas-y, c'est ton domaine, vraiment. Du moins, c'est un énorme point de divergence entre ceux qui aiment le film et ceux qui ne l'apprécient pas, je pense. De ce que j'ai pu lire, généralement, les gens qui n'apprécient pas le film, et vous aurez compris, on en fait partie, c'est le premier truc, c'est le scénario, en fait. C'est de se dire, mais attends, quelle est l'histoire qu'on est en train de me raconter, là ? Qu'est-ce qu'on me raconte ? Et franchement, j'ai beau retourner le truc dans ma tête depuis hier soir et tout, je suis, mais vraiment, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je dis, mais là, ça brotte sur 1h45 de vide, et on sent que quand elle en parle, elle-même esquive très rapidement le scénario, la narration, en fait. Elle dit, mais attends, mais en fait, moi, j'ai plus voulu faire une expérience sensitive, quelque chose, on va y revenir. On va reparler de ça. Mais déjà, sur la narration pure et dure, je comprends mieux pourquoi ils n'ont pas voulu dévoiler l'intrigue, c'est qu'en fait, l'intrigue, il n'y en a pas, en fait. Tu vois, c'est un film très étrange là-dessus, dans le sens où elle parle en interview de dark narratif. Ça, c'est vrai. Il y a une évolution du début du personnage, entre le point A et le point B. Elle dit qu'elle a voulu tendre au maximum cette évolution et que ça soit une évolution radicale du personnage. Il est vrai qu'émotionnellement, on n'a pas la même jeune femme au début et à la fin du film. Ça, c'est vrai. Mais pour tout le reste, pour tout ce qui se passe dans le film, quoi, genre... Cette femme n'a pas d'émotion. Elle ne transmet aucune émotion. Elle a un visage qui est fermé du début à la fin du film. Elle ne sort pas trois mots. On n'a absolument aucune empathie pour elle. Ce qui pourrait ne pas poser de problème puisque ça ne me dérangeait pas dans The Deep House. Donc, je n'ai pas... Exactement. En disant, dans Titan, le problème, c'est exclusivement le personnage de... Je ne connais même pas son prénom, d'ailleurs. Oui, non. Alexia. Alexia qui devient Adrien ensuite, avec cette... cette blague narrative où, en fait, c'est l'indon, il faut quand même le dire, c'est l'indon qui prend Alexia qui est une serial killer pour son fils. C'est ça. Son fils a disparu depuis très longtemps. Son fils revient sous les traits d'Alexia. Enfin, Alexia qui est recherchée par la police. Là, on spoil complet, mais bon. Qui est recherchée par la police décide de se faire passer pour le fils de Vincent Lindon. Là, le truc, il faut quand même le becquer. Genre, je ne sais pas toi, mais moi, je veux bien tout ce qu'on veut de suspension d'incrédulité et tout, mais au bout d'un moment, moi, je suis dans la salle, je vois ça, je suis mort de rire. D'ailleurs, on s'est regardé. On dit, mais là... Oui, je crois que ça a été le point de non-retour. Ça a été le point de non-retour. À un moment, on s'est regardé, on s'est dit, non, ce n'est plus possible. Parce qu'à la limite, tu fais un truc non-sensique, tu vois, genre justement, parce que des, comment dire, des choses pas crédibles du tout, tu en as un paquet dans le film, tu vois. Mais tu n'as pas réaliste et pas crédible, tu vois. Moi, je veux bien accepter tous les trucs pas réalistes, en fait, à partir du moment où tu les assumes et que tu... Tu vois, par exemple, la relation qu'elle a avec les voitures. Parce qu'il faut le dire, au début, quand même, elle couche avec une voiture, si j'ai bien compris le truc. Pourquoi pas ? Mais assume-le complètement, même d'un point de vue cynistique. C'est complètement du côté. En fait, cette adoration de la voiture, elle est présentée dans les dix premières minutes et elle est ponctuée par cette scène de coucherie avec la Cadillac. Et puis après, on n'en entend plus parler du tout, en fait, de cette passion, de cette addiction, de cette... Tout à fait d'accord. C'est posé là au début et il y a des scènes plutôt marrantes, d'ailleurs, où on dit, ah d'accord, OK, on a affaire à une jeune femme qui est complètement obsédée par le métal, en fait. Et tu sais, elle lèche le piercing et tout, et je me dis, ah OK, pourquoi pas, tu vois. Mais dans ce cas-là, donc, ce qui expliquerait pourquoi elle couche littéralement avec des voitures et tout, mais c'est complètement abandonné au milieu du film, quoi. Jamais... En fait, c'est ça. Le scénario, c'est très difficile d'en parler parce que c'est tellement décousu, c'est tellement... Et je pense que c'est voulu. Encore une fois, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Enfin, moi, j'ai mon avis sur la question, mais ça n'est que mon avis. Mais ça déconstruit. Et elle le dit, tu vois. Et elle déconstruit une narration. Donc, elle veut, je pense, complètement mettre de côté un schéma classique de narration, contrairement aux deux films qu'on a cités précédemment, dont on a parlé, on abandonne complètement, on veut perdre le spectateur. C'est-à-dire, on dit, mais moi, je vais te raconter une histoire. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, moi, je veux le garder en tension. Je veux que tu ne saches pas ce qui va se passer à la scène d'après. Ça, d'accord, mais je veux dire... c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a tellement de n'importe quoi dans la narration qu'il y aurait des aliens qui auraient débarqué à la scène d'après. J'aurais dit, pourquoi pas ? Parce qu'il se passe tellement. Mais elle arrive, hop, elle se fait passer pour son fils. Lui, il accepte tout. Tout le monde accepte tout. Puis la mère, elle revient totalement hébétée. Il n'y a pas une incarnation de perso à peu près crédible. Genre, il faut qu'on parle de Vincent Lindon. Il faut qu'on parle de Vincent Lindon parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Pareil, énormément. C'est un très grand acteur. Ouais, même si j'aurais du mal à citer des films que j'ai adorés avec lui. Mais en tout cas, je trouve que c'est un super acteur parce qu'il arrive à faire le pont entre le cinéma d'auteur et le cinéma très populaire. Et rien que pour ça, c'est total respect. Et là, il ne fait rien. Ah, mais rien. C'est un truc de ouf. Ce mec a un talent énorme et comme tu le dis, à un moment, il bande ses muscles. Moi, ça m'a fait penser, je ne connais pas les films de super-héros, ça ne m'intéresse pas trop, mais je me souviens d'avoir vu, je crois, Wolverine ou Logan. c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai l'impression de voir Logan qui va démarrer. T'as envie de dire, mais oui, vas-y, 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 fais-le. Non, en fait, non. Ça ne mène à rien. Le seul truc sur lequel on était d'accord, enfin, non, l'une des nombreuses sur lesquelles on était d'accord aussi, c'était sa vision de l'homme. Oui, oui, l'homme tel qu'il est montré dans ce film, c'est flippant. Enfin, je veux dire, c'est... J'ai tourné cette personnage féminin parce qu'elle a une trajectoire en tant que telle qui est très intéressante, c'est vrai, elle passe par tous les états d'hommes à femmes, de femmes à hommes, d'hommes trans, on pourrait dire, presque, d'une certaine manière, jusqu'à, bon, allez, on respoil. Jusqu'à personnes hybrides, carrément, mi-femme, mi-métal, quoi, en gros, Oui, c'est ça. Avec une scène, avec tous des enjeux, soi-disant, autour de la grossesse qu'on a vu mille fois, c'est totalement pompé sur Alien, j'ai envie de dire, bon, ok, il y a même une scène, c'est quasiment un calque du huitième passager, d'une scène du huitième passager, ça ne rime à rien, et surtout, c'est vrai que la vision de l'homme là-dedans est complètement nauséabonde, je trouve, tu vois, le père, Oui, elle est très stéréotypée dans le sens où, pour moi, je la parenterais presque à la vision de la femme dans un Fast and Furious, en fait, mais inversée, c'est-à-dire qu'en gros, dans le film, dans Titan, les hommes, c'est, excepté Vincent Lindon, on va y revenir, et le père, quand même, mais le père dit deux mots en interview, c'est ouais, mais le père, en fait, il n'assume pas d'être père, tu vois, il n'a pas regardé la cruauté de sa fille, il n'a pas aimé, je ne sais pas quoi, ok, c'est elle qui le dit, heureusement que je l'ai vu en interview, parce qu'il n'a même pas un dialogue, je crois, et on le voit deux secondes. Et surtout, c'est un personnage qu'elle décrit donc comme négatif, c'est ça ? Plutôt, ouais, elle dit qu'elle ne veut pas donner de réponse, elle dit, c'est un peu l'offre ou la poule, je ne sais pas si c'est la fille qui est tueuse en série dès le début et le père qui est la victime de ça ou est-ce que c'est parce que le papa n'a pas donné d'amour à sa fille qu'elle devient une tueuse en série. Ouais, alors la... Non, mais franchement, c'est tellement, c'est tellement, même dans la manière de jouer, dans la manière d'écrire les dialogues, tellement artificielle, tellement, et je vais balancer le pavé dans la main, nouvelle vague, tellement déconstruite, tellement pas crédible, en fait, tu te rattaches à aucune émotion ou sensation crédible et que tu aurais dans la vraie vie, quoi, qu'en fait, tout ça, c'est hors sol, c'est-à-dire que c'est un peu de la pause, quoi. Donc, après, on peut trouver ça très beau, on peut, justement, éprouver, je ne sais pas moi, des sensations face à cette mise en scène et cette chose très, cette posture très détachée, mais je trouve ça bizarrement très contradictoire avec ce qu'elle dit, puisqu'elle a dit qu'elle, elle veut faire du cinéma viscéral, mais ce n'est pas du cinéma viscéral du tout. Si tu veux faire du cinéma viscéral, soit au plus proche des émotions de tes persos, tu vois, embrasse leur parcours, soit avec eux, quoi. Là, on a des réactions de personnages. Je sais que c'est vague aussi ce que je dis, mais parce que c'est, le film, je trouve, moi, est vague. Tu ne sais pas par quel bout le prendre, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est, ouais, je veux te faire du cinéma viscéral, mais en même temps, je te mets des lumières, mais complètement sorti d'un trip Vangling-Dreffen hyper froid. Je te mets, Vincent Lindon, hyper stock, genre très, bah ouais, tu filmes son corps et tout ça, mais je te casse tout. C'est-à-dire, je fais un truc, mais je le casse tout de suite, en fait. Et c'est que ça. Et pour elle, ça, c'est déconstruire les genres. C'est ce qu'elle dit. Le film, c'est une déconstruction du genre, des genres, avec le jeu de mots derrière. Donc, Vincent Lindon, qui incarne la virilité, je te le fais viril, puis tout de suite après, je te le fais fragile, tu vois. Oui, alors ça, elle l'a dit en interview que c'est comme ça qu'elle le voyait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit en interview, sur Inter, je l'entendais là, elle dit, moi, j'aime Vincent Lindon. Texto, elle ne dit pas, je l'aime bien beaucoup, j'aime Vincent Lindon. Mais j'ai envie de dire, si tu aimes Vincent Lindon et si tu aimes tes acteurs, bah montre que tu les aimes parce que là, on ne voit pas que tu les aimes en fait du tout. Je suis d'accord. Alors, certains ne nous diraient pas, nous diraient que ce n'est pas du tout le cas et tout. Mais tu vois, quand on me dit, moi, en plus, alors il faut aussi dire un truc, pour être tout à fait honnête, ce film, comme je vous dis, en fait, je ne le comprends pas, je ne comprends pas ce qu'on a essayé de me proposer. Donc, je ne suis pas du tout, mais pas du tout réceptif à ça. C'est un film que vraiment que je n'aime pas du tout. Mais alors, l'incompréhension est encore plus balèze quand derrière, tu as, il faut le dire, un système médiatique, mais beaucoup de médias qui poussent le film en disant que c'est le renouveau du cinéma de genre en France. En gros, et comme pour grave, c'était pareil pour grave. C'est, et ça va faire écho avec ce qu'on disait sur Deep House, c'est, putain, heureusement que vous êtes là, Julia Ducourneau, parce que là, on n'avait plus de cinéma de genre en France. Mais c'est terrible. Regarde, non, on n'a pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça, ce n'est pas possible. Moi, j'ai envie de dire, laisser le cinéma de genre aux gens qui aiment vraiment le cinéma de genre, je veux dire, aux réals qui aiment vraiment le cinéma de genre. Moi, je n'ai pas l'impression qu'elle aime le cinéma de genre. Voilà, pour moi, tu as 4 ou 5 réals, tu as Romero, tu as Carpenter, tu as Cronenberg, bien sûr, Jean Noulien, Wes Craven peut-être. Voilà, où là, on se retrouvait vraiment avec des auteurs de cinéma de genre. Mais qui ont de vraies propositions de cinéma de genre avec des scénarios. Alors, ça, c'est compliqué parce qu'effectivement, je crois que tous les deux, on aime bien qu'on nous raconte des histoires. Bah oui, oui, bien sûr. A contrario, moi, il y a des films complètement barrés, psychédéliques, expérimentaux qui m'ont fasciné, je pense. Alors, aux films de Richard Kelly, par exemple, dont on peut penser qu'ils sont sans queue ni tête, notamment Southland Tales. Mais je veux dire, tu as un truc, c'est un trip éveillé et ça a du sens et c'est beau. Je suis comme toi, je ne comprends pas où ça veut en venir. Et je suis dans un genre très différent, très, très différent, mais je suis un grand admirateur, vraiment, c'est peut-être mon réalisateur français préféré de Bertrand Blier qui n'a passé sa vie qu'à déconstruire le scénario, à tout casser, quoi. Il casse tout. Donc moi, des gens qui cassent tout, il n'y a aucun problème, tu vois, mais quelle est la proposition que tu fais derrière ? C'est ça. C'est cassé pour dire, en fait, je te prends des trucs du cinéma de genre et un truc plus classique. Mais en fait, non. Puis oui, puis non. et d'avoir ce truc où tu te dis, putain, mais quel est le film qu'on est en train de me proposer, quoi. Et j'insiste sur un point, ça n'est que mon humble avis. Pour moi, ce n'est pas un film de genre, ce film, quoi. Je vois des classements en disant que Titan est un film d'horreur, mais c'est absolument pas le cas. C'est le cas peut-être une demi-heure pendant le film et après, sur 1h45, mais même pas. Même la première demi-heure, ce n'est pas un film d'horreur. C'est à la limite un polar thriller, peut-être un peu, parce qu'on suit un film d'horreur. Là, je parle sous ton contrôle, surtout, mais ce n'est pas un film d'horreur. Non, ce n'est pas un film d'horreur, mais moi, ça me fait penser à un film avec Vincent Gallo qui était sorti un survival et c'est dommage, je n'ai plus le nom en tête, mais d'un réalisation... Est-ce que c'était dans la neige ? Oui, absolument. Je l'ai vu, ce film, mais je ne sais plus, je n'ai plus le titre, putain. Bon, c'était incroyablement chiant. Horrible. C'était du survival auteur. Voilà. Je te prends le survival, mais je te le casse parce que je suis un auteur. C'est ça. Non, ce n'est pas ça. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas la conception que j'en ai. Je trouve que les plus grands auteurs sont ceux qui respectent les genres qu'ils abordent. Veroven, là-dessus, il est incroyable. On en a parlé, mais Veroven, il fait des films de SF, il fait des polars, genre des séries noires avec Basic Instinct, il fait des Starship Troopers, un film de SF, des trucs très différents. Il abordait d'autres genres aussi, un film d'horreur un peu avec Holloman. Non, pas un film d'horreur, non, c'est un thriller épouvant, un peu. Ouais. Voilà. Il aborde des genres, mais toujours de manière, genre frontale, à la base, en disant, mais attends, je vais te faire, Starship Troopers, c'est un pur film de SF. Et c'est après une critique aussi de plein de choses, mais à la base, il te dit, je vais te faire un film de science-fiction, en fait, mon gars, et j'aborde le genre et je lui fais confiance et j'ai l'humilité de vouloir faire ça déjà. Là, pour moi, c'est pas... Non, non, elle n'est pas, enfin voilà, elle n'est pas au niveau d'auteuriste du genre, comme par exemple, plus récemment, je parlais de Romero, Cronenberg, tout ça, mais par exemple, un mec comme Eliroth, tu vois, je sais qu'il est... Oui, c'est vrai que tu défends ça en cinéma. et sa filmo est incroyablement cohérente et lui, il réussit ses effets d'humour dans ses films, contrairement à Ducourneau. On n'en a pas parlé de l'humour dans Titan, mais ça tombe à plat, ça tombe à plat, c'est horrible. Voilà, c'est... Moi, je pense à un type, on va peut-être boucler là-dessus parce qu'on a dépassé... Ouais, ouais, assez largement, et puis ça m'embête de passer trop de temps à parler de ce film-là qui... Enfin, comment dire ? Il y a déjà tellement de bruit autour de ce film et je pense que si vous êtes curieux, comme d'hab, on vous incite à y aller et vous faire votre propre avis parce qu'on regrette toujours les films qu'on n'a pas vus, en fait, donc si le film vous tente, évidemment, il faut y aller, évidemment, il faut aller vous faire un avis, mais bon, il ne faudra pas qu'on passe plus de temps que ça à détailler sur Ben et Léta. Ouais, voilà, pour vous rappeler tout le bien qu'on a pensé de Ben et Léta en particulier. Et juste terminer pour dire que c'est possible qu'on peut faire du cinéma de genre en le respectant et en ayant des ambitions autoristes et des ambitions de parler de quelque chose. Moi, je me souviens de It Follows de David Gordon-Michel et ce film, il réussit là où je pense Titane échoue complètement. Ça parle de l'adolescence, ça parle des MST, ça parle de la désinstru... Aide-moi. C'est la réalisation, merci, du côté de Détroit. Et ce type-là, il a sorti un film il y a quelques années dont on n'a pas trop parlé parce que c'est sorti au mois d'août, Under the Silver Lake avec Andy Garfield. Ouais, ouais. Et la même chose, il y a un scénario qui est complètement déconstruit, ça part dans tous les sens, mais c'est drôle, c'est inquiétant, c'est beau une fois de plus. Et voilà, moi j'ai envie que le cinéma de genre français, enfin, en tout cas, s'il y a des gens qui veulent se revendiquer du cinéma d'auteur et du genre que ça arrive plutôt dans ces directions-là. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, alors même si je n'ai pas vu ces films-là, mais dans le sens où, après, il ne faut pas, c'est notre avis, il y a plein de personnes qui ont adoré Titan et qui trouvent que c'est formellement incroyable et tout. Mais c'est le cas, c'est le cas formellement, c'est incroyable. Toi, c'est le cas pour toi. Pour moi, ce n'est absolument pas le cas. Si, je charrie. Il y a deux scènes, notamment une scène avec les flammes et tout, où je me suis dit, putain, là, quand même, ça a de la gueule et tout. Mais encore une fois, globalement, même si tu déconstruis ton scénar, même si c'est très décousu, tout ce que tu veux, rien n'excuse pour moi la dernière heure du film, genre qu'il ne faut pas vendre comme un film de genre, tout simplement. Et il faut se méfier aussi, ça nous apprendra, une espèce de bulle cannoise. Le film a été présenté à Cannes, tous les médias en ce moment spécialisés sont à Cannes, même les pas spécialisés. Et tu as l'impression que là-bas, il y a une sorte de microcosme qui fait que tout est amplifié. Donc les gens, ils ont vu la première demi-heure du film avec deux, trois scènes un peu violentes. Et il fallait voir les trucs, genre comme d'hab, on te fait les gros titres, il y avait des pompiers à la sortie du truc, c'est une boucherie écœurante, on n'a pas vu ça depuis Irréversible et tout. Franchement, je te vois sourire, la dernière heure du film, tu es plus chez les Dardennes que chez Cronenberg, très franchement. et avec tout le bien que je pense des frères Dardennes, c'est juste que tu n'attends pas ça, tu te dis, tu te déconstruis à ce point-là, mais ok, mais ne dis pas que c'est un film d'horreur. C'est ça. Mais bon, surtout aller voir Benedetta et puis si vous avez envie de donner un petit ticket au duo Bustio-Mauri, franchement, ils ont fait un super démarrage, il faut le rappeler, ils ont fait, je crois que c'est le plus gros démarrage d'un film d'horreur français de tous les temps, c'est quand même incroyable. C'est génial. 150 000 spectateurs en première semaine. Donc avec ce climat très particulier encore qui n'insiste peut-être pas les gens à aller au ciné, bon ben voilà, il faut y aller et ça fait quand même du bien et on était super content de discuter de Titan et tout ça, c'est évidemment pas personnel par rapport à Julia Ducourneau. Non, mais évidemment que non, parce qu'en plus, son cinéma touche énormément de monde et moi, je suis ravi que si ça peut être encore une fois des portes d'entrée, tu vois, il y a peut-être des gens qui vont découvrir grave au Titan et qui vont dire putain, mais c'est mortel, attends, c'est quoi Cronenberg ? Ah bah trop bien et puis hop, tu découvres Cronenberg alors là, la claque, elle va être colossale si tu kiffes grave et le Titan quoi. Voilà, mais non, et encore une fois, voilà, il n'y a pas, là-dessus, il n'y a aucun souci. Elle est même, je dois admettre, j'ai écouté toute sa, elle a fait une masterclass je crois sur Combini, c'est très intéressant de l'entendre parler, tu sens qu'elle est passionnée de cinéma, évidemment, mais je ne remets pas ça du tout en question, c'est juste que je, je semble, enfin il me semble que à travers son parcours, ses études aussi, on n'en a pas parlé, elle a fait la Fémis, section scénario et ce qu'elle tente de faire avec ses deux longs métrages, elle ne veut pas, elle dit je ne veux pas qu'on m'enferme dans une case cinéma de genre et tout ça, ce qui me fait bien rire parce que, en fait, moi, ce n'est pas dans la case cinéma de genre que je l'enfermerai, je n'enferme personne dans des cases, évidemment, mais pour moi, elle représente une part du cinéma français qui est le cinéma de genre auteur. et cette déconstruction du cinéma de genre, en fait, plutôt que d'embrasser les codes d'un cinéma qui date d'il y a, enfin, qui a des décennies et des décennies derrière lui, quoi, donc, et donc, tu m'as parlé de Trouble Ever Day, je crois, de ça, de Claire Denis, enfin, les exemples sont innombrables de cette tentative d'embrasser, enfin, pas d'embrasser, mais de reprendre des codes et de tout casser, quoi. On en pense qu'on veut, on peut trouver le geste formidable, nous, c'est pas trop le cas, mais en tout cas, voilà, ça n'a rien de personnel, c'est des propositions de cinéma, il faut se faire un avis dessus, et faire un avis aussi sur la proposition de M. Verrovan, aussi, qui nous semble, comment dire, plus intéressante, plus transgressive, belle, rien que ça, belle, l'émotion, nous, en tout cas, c'est indéniable, quoi. C'est ça. Bon, merci Antoine, on a largement dépassé, on avait fait un quart d'heure par film, et en plus, on n'a pas été compte parce qu'on a passé plus de temps à dire du mal de Titane que du bien de... Ah, tu penses ? Je n'ai pas calculé. Bon, mais c'est... Merde. Voilà, ça va sans doute inciter des personnes à y aller, donc tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup, en tout cas, pour encore ton invitation, et merci aussi les premiers retours qu'on a eus, parce que mine de rien... Merci Otoile, merci Otoile. Merci Otoile, merci aux gens qu'on commentait, qu'on partageait la première vidéo, c'était vraiment super sympa. Nous, voilà, ça s'est fait naturellement comme ça, et c'est super quand même de voir vos réactions très positives, c'est très sympathique. Merci à vous toutes et tous. À bientôt. À très bientôt. Salut. Ciao.